Sam & Max D'après les élucubrations musicales de McFly et Carlito Oh ! Mais bonjour ! Et bienvenue dans Exile-toi chez Exiliot, l'émission Geek & Humor où tu t'exiles du quotidien pour te détendre Aujourd'hui nous allons parler de Sam & Max Étant donné que le jeu Now This Time is Virtual, ou plutôt Sam & Max Now This Time is Virtual va bientôt sortir Je me suis dit, tiens, on va faire un petit épisode dessus Il est déjà sorti en fait, hein ? Ah ! Bah il est déjà sorti ? Ah oui ! Sur Oculus Quest Ah oui, sur Oculus Quest, ok Bon, du coup je me suis mis à faire tous les jeux de Sam & Max qui existent Afin de me préparer psychologiquement à voir ce jeu, tu vois Mais en faisant toutes les recherches pour mon épisode, il y a quelques trucs que j'avais pas forcément vu Et en grattant un petit peu la surface, on peut y trouver des choses un petit peu d'étranges dont on ne soupçonnait pas Pour ceux qui ne connaissent pas Sam & Max, il est tout d'abord connu pour le jeu sorti en 1993 sur PC Sam & Max Hit The Road Bonjour Mais en fait à la base, Sam & Max est une bande dessinée créée par Steve Purcell Euh non, c'est son frère en fait Dave ! Ah oui ! Par Dave Purcell en fait, son frère cadet Pour l'histoire, son frère cadet laissait traîner ses bandes dessinées un petit peu partout dans la maison Du coup, Steve qui aimait bien dire que son frère dessinait mal Il part aux yeux complètement l'histoire originale En leur faisant dire des évidences tellement évidentes que ça en devenait n'importe quoi En changeant le dialogue des personnages Alors des fois, Max devenait Sam, Sam devenait Max D'ailleurs, il reprendra plus tard cet humour dans les bandes dessinées et dans les jeux Ce n'est qu'en 1970 que Dave Purcell donne les droits à son frère Steve Purcell De publier ses personnages en son nom, au nom de Steve Et ce, à son anniversaire C'est un truc de fou quand même L'histoire de Sam & Max a donc commencé de manière loufoque, comme ses personnages D'ailleurs, je vous propose de vous faire une brève description des personnages Avant d'arriver au sujet croustillant Sam est un chien d'à peu près 1m80 Calme, raisonné, passionné envers la justice Ce qui en fait un très bon flic Il est toujours habillé d'un costume gris ou bleu Selon où tu le vois Max est un lagomorphe hyperactif A la franchise froide, violent et cynique De plus de 91 cm Il a d'ailleurs rejoint la police pour beauté des fesses Et donc, il est à poil À poil blanc Pardon Enfin bref Tu sais qui est le gentil flic et qui est le mauvais flic quoi Tous deux forment la police freelance Une police indépendante de l'Etat Et la manière dont résoudre leurs affaires est totalement loufoque Totalement propre à eux Ils conduisent comme des fous D'ailleurs, ils conduisent tellement comme des fous Ils vous y aiment parfait Je viens de notre ancienne voiture, Max Je t'ai dit que j'étais désolé Tu as l'humour cartoonesque aussi Sam et Max veulent toujours répondre au téléphone en premier tous les deux Mais Sam gagne toujours L'humour à répétition cartoonesque D'ailleurs, ils se battent comme dans les cartoons Des jeux de mots À faire sortir un cadavre de sa tombe Parfois cynique Max, où dois-je mettre ceci pour qu'il ne puisse pas faire de mal à nos amis ou à nos proches Par la fenêtre Sam Il n'y a que des étrangers là dehors L'humour bien gras Il faut juste me tatouer une ligne sur la figure et deux yeux sur les fesses Comme ça j'aurai l'air à l'envers Pour la dernière fois, non L'humour grivois Pour l'humour à répétition, nous avons Aussi Max Qui lorsqu'il parle de la beauté féminine Sam lui répond Mais Max Mais tu n'aimes même pas les filles Et lui de répondre Ah oui C'est vrai Ce qu'il y a aussi dans Sam et Max Tu as aussi de l'humour gay J'aime le café vert Comme les hommes Parfois gai entre eux Sam, c'est tout tellement soudain Je ne sais pas ce que je veux dire Sam et Max sont tellement expressifs l'un envers l'autre Qu'on pourrait vraiment les confondre avec deux amoureux Dans des moments comme ça, Sam et moi On a une façon très spéciale de se témoigner notre affection Est-ce que c'est gay ? Est-ce que c'est gay ? Je ne crois pas Je ne crois pas Je ne crois pas Je ne pense pas Objectivement non Ça n'est pas gay Donne-moi Oublie tous les clichés Enlève ton slip Donne-moi Plus besoin de douter C'est juste de l'amitié Ce n'est pas pour se moquer La preuve Et pourtant non Ils ne sont qu'amis Des meilleurs amis d'ailleurs Mais pourquoi tous ces mots doux de temps en temps alors ? Max, tu es un adorable galopin Tu penses que tu me fais harker mon petit Max ? Oh tu vas me faire bouger mon petit Sam Sont-ils vraiment amis avec juste un humour gras un peu à la McFly et Carlito ? Ou juste un humour en dessous de la ceinture que seuls les adultes peuvent comprendre Ou cache-t-il vraiment quelque chose ? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, c'est un spaghetti qui roule à toute vitesse sur un draker vikin dans les années 80 On arrive ! C'était le commissaire ? Oui, c'était le commissaire Ah, encore une mission stupide ? Non, cette fois il va falloir sauver Internet de la NDRH en inventant des sketchs C'est pas stupide ? Complètement idiot sur S&M Ah, ça doit être mazo ? Non, pas ça doit être mazo Ça, mais Max ! Ah, il y aura des beaux garçons au moins ? Mais Max ! Mais tu n'aimes même pas les garçons ! Ah oui, c'est vrai ! Bon ! On y va ? Après toi ! Sam et Max, est-ce que c'est gay ou pas ? On sait que Max n'aime pas les filles depuis les toutes premières bandes dessinées Lorsque Sam et Max ont sauvé l'avion des terroristes L'hôtesse de l'air leur dit Mon patron m'autorise à vous apporter tout ce que vous voulez Et Max dit Apportez-moi autant de filles nues que mes yeux ne puissent en supporter Et Sam lui dit Mais Max, tu n'aimes même pas les filles ? Il le dit pas mal de fois, notamment en 1993 dans Sam et Max Hit The Road Alors, où sont passées toutes les superbes nanas des grands pieds ? Calme-toi Max ! Tu n'aimes même pas les filles ! Ah bon ? Ainsi que plusieurs fois dans Sam et Max sauve le monde Sam et Max au delà du temps et de l'espace Et Sam et Max, le théâtre, le petit théâtre du diable On attendra que jusqu'en 2006 pour enfin connaître la vraie sexualité de Max J'aime le café vert comme les hommes Là comme par hasard Sam ne dit rien hein Contrairement à quand il parle des femmes Il lui dit non mais tu n'aimes pas les femmes alors là il ne dit rien du tout On peut y trouver son attachement à Sam Car il a l'habitude de lui dire Sam lorsque je meurs je t'emmène dans la tombe avec moi Bah c'est dire s'il est possessif quand même hein Voici quelques extraits qui montrent bien que Max est gay All right then, behold, the bounty of my genius He's a fancy talker I sure hope the planet doesn't fall for General Skunk Ape plan Whatever it is Well he is pretty charismatic Sam And he's from space which is a plus But you're the only hairy, overweight, domineering, control freak I need Sam Gee, thanks Max I think Sam en surpoids, oui oui, enfin c'est quand même mignon mais bon Go little buddy, it's now or never Where do you think this portal goes ? Anywhere that's not on the spaceship set to self-destruct On voit qui caresse le costume de Sam All right Sam This doesn't work I'll see you in hell The oval office looks the same in our time as it did back in the sixties Yeah I was hoping you take that as a challenge from the other first ladies But you just never stepped up to the plate Ah oui 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 je vois bien Sam en première dame de l'Amérique A côté de Max Oui parce qu'il a été président aussi pour ne pas se poiler J'ai prévenu tout à l'heure que ça se poilait hein D'accord ? Pas spoil hein, spoil Un truc un peu plus rigolo tiens Bon Max n'était pas lui même Mais bon ça vaut quand même le coup de vous montrer hein Max, I swear to you I'll get your vices back or kill us both trying I love you too Sam c'est un peu plus flou, un peu plus ambigu avec lui hein On sait pas trop s'il est gay, hétéro, gay, on sait pas trop hein On sait que Sam parle parfois d'hommes avec Max Mais peut-être que c'est parce qu'il parle avec son pote et que rien n'est tabou entre eux Hey c'est que Flint Pepper est sacrément charismatique hein Mais parfois ça me montre un attachement d'une toute autre envergure envers Max Une des visions apocalyptiques de Max Come, bitter conduct Come, unsavory guide Thou desperate pilot Now at once run on the dashing rocks thy seasick weary bark Here's to my love O true apothecary Thy drugs are quick Thus, with a kiss, I die Hey hey, guess what, I'm not really dead Ooooooooh, awkward She's not my type He's not my type He's not my type C'est pas ton genre mais lui oui hein Petit coquin va Ah oui la fois quand il regonfle son moral aussi ça c'est beau Mon copain Max était un sacré gaillard et il retombait toujours sur ses pattes Sam dans la dernière saison il commence à s'inquiéter car Max a des pouvoirs psychiques Il a peur d'être inutile au duo et que Max s'en aille, qu'il se lasse de lui et qu'il résout toutes ses enquêtes sans lui en fait tout simplement Il a peur d'être abandonné Les moments les plus émouvants de Sam dans Ils ont volé le cerveau de Max dans la troisième saison On y voit Sam énerver à cause du désespoir d'avoir perdu son meilleur ami Et il fait tout pour retrouver son cerveau afin de le remettre dans son corps Oui c'est un petit peu morbide un petit peu beaucoup Pour moi le plus touchant c'est quand Sam avoue ce qu'il serait sans Max Sans Max je ne serais qu'un solitaire sinistre rôdant dans les bas-fonds de la ville attaquant des escrocs et des voyous de toute ta cabite sans humour et de manière surnarrative Bien sûr ça se vendrait comme des petits pains dans un couvent Mais est-ce que je serais heureux ? Pas vraiment Maintenant voyons quelques extraits qui feraient éventuellement penser à un couple entre eux Il te branche pour sa maman qui croit qu'on peut adopter et le ramener à la maison Nous étions jeunes et fous De véritables gamins vraiment Que savions-nous de la façon d'éduquer et nourrir un enfant ? Bien sûr ça ne doit pas être difficile Je vais l'appeler Johnny C'est joli pour un alligator Et c'est ainsi que commence notre aventure familiale Oh c'est mignon ça Une belle famille hein Max veut un bébé C'est trop soupiné ça aussi C'est vrai que dans le dessin animé ils ont aussi adopté la petite Darla tu sais la petite surnouée qui vit en dessous dans le... ça s'appelle la grotte de la solitude On peut y voir aussi que Sam est jaloux Et si Sam et Max étaient sur un site de rencontre ça donnerait quoi ? C'est tout que je peux penser Oh c'est assez Maintenant je vais juste mettre vos applications dans le computer Et là c'est ça Max, il dit que votre perfect match est... Cybernétic laser eyes Oh please, oh please, oh please Well, c'est intéressant Il dit que votre perfect match est Sam Disturbing And yet somehow not completely unexpected And Sam Your ideal soulmate is... Wait for it Max Well, there goes another blow to the concept of a fair and just universe Does standing under Jesse James' hand during Christmas mean we have to kiss? Max, mistletoe Oh, oh J'ai confondu les toilettes et la sortie de l'avion Je n'ose imaginer ce que ça va faire quand on va s'écraser par terre Non, oh, comment éviter ça ? Je sais, attrape-moi par les oreilles Allons, il y a des enfants qui nous regardent Fais ce que je te dis Les petits coquins Maintenant en rapport au mariage Max I thought you were... You can go too, Sam Max will teleport anyone he's touching Watch the hands Hmm, I've got a feeling Skunkade picked it up while he was out looking for toys Oh, there's an engraving Hard luck Classy Mais savez-vous que Sam et Max sont en fait mariés ? Tu le vois dans le premier épisode Sam et Max sont en train de se marier Tu vois Sam avec une robe de mariée Et Max avec un costume Contrairement à d'habitude D'ailleurs, Max dit à Mama Bosco I'm married to my career They had the ceremony in Canada Because it's legal there Ah, ta carrière On comprend mieux ta carrière Qui sait ? Ha 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 Nous avons également quelques références à la culture gay On a le drapeau de la pride dans la face éclairée de la lune On a Gaypril On est déjà à Smile Tom Il me semblait à peine hier On connaîtait à Gavril En fait, Gavril Gaypril, c'est en anglais C'est la pride Gaypril Qui est en fait la Gay Pride Qui se passe en avril aux Etats-Unis On a Philip Pennyworth Qui parle d'avoir visité le gay Paris Dans Situation Comédie L'épisode 2 de la saison 1 C'est un cuisinier français qu'on a embauché pour satisfaire notre appétit insatiable et inexplicable pour les omelettes et le canard à l'orange Et les cuisses de grenouilles ? Moi, je les aime grosses taillantes Ha 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 ! Un cuisinier français ? J'adore la baguette et les frites J'ai personnellement visité le gay Paris A l'époque où j'étais dans l'armée Hey guys, you're just in time for the stripper On a aussi le strip-tease qui est fait par le monstre Et il y a que des hommes Que des hommes qui regardent des hommes Tout le monde est à poil C'est formidable Alors d'après vous, est-ce que ça met Maxon gay ? Ou est-ce que c'est moi qui me fais des histoires ? Ou est-ce que c'est la fanbase qui est un petit peu folle ? Oh, sorry Sometimes I forget you guys are luddites We are not We're just very good friends Et là, je me pose la question Est-ce que Steve Purcell est gay ? Est-ce qu'il leur rend hommage ? Est-ce qu'il rend hommage à quelqu'un ? Est-ce que c'est juste pour leur rendre hommage à eux spécifiquement ? Ou est-ce que les américains sont tout simplement plus ouverts d'esprit que nous ? Une chose est sûre C'est que tous ces petits moments rendent Sam et Max tellement uniques Max a été hétéro une fois ou deux Une fois dans le dessin animé Où le monstre se transforme en belle-femme Lui il se met dans ses bras Et Sam prend des photos Et une autre fois, pour un épisode dans le jeu Pour pouvoir avancer Et ça m'a fait vraiment bizarre J'avais pas l'impression que ce soit le vrai Max Quand tu as attaché un personnage, ça fait bizarre de le voir Avoir un autre trait de personnalité si tu veux Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que Sam et Max soient en couple Mais que ce sont des amis dont l'amitié est infaillible et aussi forte que l'amour Et avec cet humour propre à eux Un comportement propre à eux Et c'est pour ça que je les aime Le mariage en fait serait juste une frasque à eux en fait Une petite boutade qu'ils ont fait comme ça pour rigoler peut-être Sam et Max, est-ce que c'est gay alors ? Eh bien oui, peut-être pas toujours Mais ça l'est quand même un peu De temps à autre Et vous, vous en pensez quoi ? J'espère que l'épisode vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis Au revoir